bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo de mise à jour je vais résumer tout d'abord quelques informations qui sont officielles qui proviennent de supercell et par la suite j'ai trouvé encore une fois quelques images qui vont donner peut-être des indices je ne sais pas si ça va être véridique mais peut-être des indices sur ce qui pourrait peut-être arriver au courant de la prochaine mise à jour et croyez moi je suis très excité donc tout d'abord on commence par ce qui est officiel le nouveau sort noir que je vous avais parlé qui sortirait et bien c'est officiel maintenant ça va être le sort de chaussouris on peut voir ici sur l'écran qu'il est très stylé et même on remarque regardez le sort squelettique dans le bas il a été complètement redestiné il est très beau ma foi le sort de chauves-souris va être disponible pour les hdv 10 et au niveau de hdv 10 on va pouvoir le monter jusqu'au niveau 3 pour les hdv 11 on va pouvoir l'augmenter au niveau 4 et pour les hdv 12 on aura le niveau 5 ce qui influence les niveaux ça va être le nombre de chauves-souris qui va sortir au niveau maximum ça va être 27 chauves-souris ce qui est important de comprendre donc c'est un sort qui va attaquer seulement les défenses un peu comme les ballons ça va sembler ça va sûrement aider beaucoup les attaques aériennes donc on s'imagine que un mollusse arrive tout près et on attend on lance le tout sur une tde mono par exemple où je sais pas on va devoir développer plein de stratégies c'est assez intéressant les amis donc c'est disponible en hdv 10 11 et 12 mais bien sûr les hdv 8 et 9 pourront le recevoir dans leur château de clan ensuite les amis on a quelque chose d'inédit ça là on est présentement sur mon village on peut voir ici l'usine de démolisseurs et de dirigeable de combat au niveau 1 il y avait un seul ballon au dessus ici au niveau 2 on est rendu avec deux ballons et là j'ai pu trouver une image sur le web on va la regarder à l'instant donc il y avait notre ami éco qui faisait une vidéo pour démontrer l'attaque des chauves-souris et là regardez bien on va zoomer un peu regardez ici qu'est ce que vous pouvez remarquer les amis eh bien on a un troisième ballon ça voudrait dire qu'on peut avoir une nouvelle machine de combat je ne sais pas si c'est vraiment ce qui va se passer qu'est ce que vous en pensez est ce que vous aimeriez savoir une nouvelle machine de combat moi j'adorerais ça je trouve que ça mettrait beaucoup de piquant sur le jeu donc toute nouveauté qu'on peut nous amener j'aimerais beaucoup ça alors on va peut-être avoir un nouveau une nouvelle machine de combat donc on va attendre ça au courant des prochains jours est-ce que supercell va en faire l'annonce officielle on a bien hâte les amis sur la même image on peut voir quelque chose d'autre qui est assez cool je me suis plein depuis longtemps que par exemple quand on en prenait un démolisseur et que par exemple on était sur on voulait changer démolisseur ou même le grand gardien est-ce que ça vous est déjà arrivé d'apprendre un grand gardien seul et se rendre compte oh non il faut l'envoyer grand gardien de niveau r et bien regardez bien sur l'image le grand gardien il ya une petite flèche vers le bas et qu'est ce que vous pensez que ça serait à mon avis le présentement le grand gardien est en mode sol et ce qui est vraiment cool c'est que en plein combat je pense que tant qu'on l'a pas déployé on va pouvoir changer le mode du grand gardien pour le mettre en mode aérien ou le mettre en mode sol même chose au niveau de la machine de combat écoutez je suis pas trop sûr mais mon avis ça serait que avant de le déposer on pourrait encore changer d'idée et changer le mode donc même si on est on a choisi le château de clans et qu'on décide à la dernière minute avant de le déposer en plein combat de changer le mode et de le mettre avec un dirigeable de combat je pense qu'on pourrait le faire je suis très excité parce que pour ceux qui attaquent en tant qu'hdv 12 ça nous arrive fréquemment de nous tromper d'être en pleine gdc d'attaquer le numéro 1 du clan ennemi et là on se rend compte qu'on est sans démolisseur c'est vraiment on peut plus attaquer en hdv 12 sans démolisseur donc vraiment si c'est quelque chose qui arrive sur le jeu je vais être très excité je pense qu'est ce que vous en pensez je pense que ça serait une très belle nouveauté pour le jeu donc et voilà c'était mes nouveautés sur la mise à jour de décembre pour le moment restez abonné abonnez vous si ce n'est pas le cas je vais vous sortir d'autres vidéos courant de la semaine je suis plutôt excité j'ai hâte de voir si on va obtenir d'autres nouvelles informations sur les mises à jour avant de se laisser je veux vous parler de la gdg dc ou comme vous savez j'adore les gdc et là on est opposé à un clan qui est vraiment très fort donc leurs trois premières positions c'est trois hdv 12 ensuite les amis de la position 4 jusqu'à 7 c'est des hdv 11 8 et 9 c'était des hdv 10 max et leur numéro 8 10 c'était un 9 max et de notre côté on est vraiment plus faible la position 8 et 9 c'était 8 9 10 cd très faible hdv en position 6 et 7 on a des hdv 10 15 du côté opposé on avait des hdv 11 par la suite c'est semblable en position 4 et 5 on a des hdv 10 donc c'est une gdc qui va être plutôt compliqué et je veux vous montrer un peu comment que j'ai géré cette guerre pour le moment je vous dis pas qu'on va gagner la gdc ça va être très chaud mais dans le fond je vais vous donner quelques petits trucs donc la première chose c'est vraiment de vous concentrer sur le bas de partir du bas et de remonter vers le haut tranquillement donc quand on regarde mon équipe pour l'instant on a seulement une attaque qui a été faite par le haut mais si on regarde dans l'ordre ok je voudrais vous parler de stratégie de gdc j'ai commencé par envoyer notre numéro 9 julie qui est mon compte hdv 9 sur leur numéro 10 et ça a vraiment fait un carnage par la suite en position 8 et 9 c'était deux hdv 10 qui était quand même assez difficile donc lorsque j'ai décidé c'est d'envoyer un scout de mon hdv 9 sur le 8 par la suite punish l'a essayé il a échoué du côté ennemi ils ont attaqué le 10 pas de problème ensuite punish a attaqué le numéro 9 bang un 3 étoiles ensuite bidou qui avait déjà vu deux attaques sur le numéro 8 a pu attaquer le numéro 8 et a fait un magnifique trois étoiles donc là les hdv 8 excusez moi les hdv 10 sont terminés les 8 et 9 là il nous reste des hdv 11 en position 5,6,7 c'est des hdv 11 donc là ce que j'ai fait on va oublier les attaques de l'ennemi c'est que j'ai envoyé toutes les petites bases attaquer les positions 5,6,7 donc regardez on a attaqué avec nos hdv 9 et 10 des positions 6,7,8 5,6,7 pour faire des scouts sur les hdv 11 ennemis et par la suite ça le permis à un de nos hdv 11 d'attaquer le numéro 7 donc c'est là qu'on est rendu présentement donc on a fait un scout sur le numéro 5,6,7 notre première attaque d'hdv 11 a fait un 3 étoiles donc ça va plutôt bien quand on regarde là ensuite on va voyer mini jack et cedrus ils vont continuer d'attaquer 5,6,7 le but ça serait qu'ils fassent des trois étoiles sur ses bases par la suite il va nous rester nos trois hdv 12 donc avec nos trois hdv 12 on va commencer par terminer ce qui reste sur 4,5,6 on va espérer qu'il reste le moins possible et par la suite on va s'attaquer aux hdv 12 donc voici vraiment la façon dont notre clan procède pour gagner des gdc cette gdc est vraiment défavorable à lyonidas on devrait normalement si on regarde le niveau des hdv on devrait la perdre mais on va vraiment faire notre possible donc avant de se laisser dans le fond je vais vous montrer les belles attaques de la gdc on a eu trois beaux trois étoiles d'un niveau d'hdv égal donc on va les regarder on va se les regarder en x2 punish qui est un hdv 10 attaque un autre hdv 10 il commence par faire un bel aqh on peut voir qu'il va attaquer en valkyrie donc il détruit un premier il envoie un cochon pour peut-être tenter de sortir le renfort mais c'est un fail il détruit le roi ennemi une fois que le mortier détruit je pense qu'il va envoyer un dernier cochon on voit qu'il envoyait des bébés drague sur les côtés pour faire un petit peu de nettoyage il ya un renfort double sorcière bébés drague qui sort avec un double poison il ya pas de grès il ya pas de problème donc là il a fait un beau fan or il envoie le démolisseur le roi des valkyries battait bing badaboum c'est un carnage donc vraiment très belle attaque de punish là c'est le bordel total les valkyries décèdent d'attaquer partout on peut voir que c'est très fort l'attaque a été bien pensé très bien joué donc il me reste seulement 15% de batterie on va se faire ça vite mais non les amis pas de problème 15% c'est bien en masse donc regardez moi ça pour le moment c'est chaud 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 mais ça va passer assez facilement il reste seulement une défense de l'autre côté pour le reste on va le faire en x4 donc c'était notre premier trois étoiles de la gdc vous pouvez voir son attaque c'est l'attaque falcon les amis j'ai des vidéos sur l'attaque falcon hdv 10 on va aller voir par la suite l'attaque de bidou qui est encore une fois un hdv 10 qui est plutôt maxi il manque seulement un niveau à sa à sara à son roi donc lui il décide de faire un bourrin golem bouliste sorcier baboum on veut de la destruction on va le faire au moins en x2 on veut regarder les trois attaques allez les amis un premier un premier sort de gel le poison milieu un sort de saut en plein milieu baboum regardez moi ça la destruction c'est assez cool donc le le milieu est tout détruit mais quand je regardais l'attaque en live je vous avoue que j'étais pas sûr ça fera un trois étoiles parce que les troupes sont en train de mourir tout partout il reste seulement quelques troupes ici la reine est ce qu'elle va se faire détruire donc ici de justesse la reine va survivre ce qui est cool c'est que elle va s'éloigner de la défense qui aurait pu lui faire mal et le pk va continuer à y offrir une protection parce que le restant des troupes ici c'était très chaud regardez bien si la reine passe devant le pk la reine va se faire détruire par les troupes mais le pk passe tout juste avant la reine et ça passe donc et voilà on fait le reste en x4 la reine va tout détruire avec le pk devant elle et voilà c'est un magnifique carnage et là les amis j'avais même pas vu l'attaque de cedrus sur le numéro 7 on va aller voir ça je n'ai jamais vu avant de commencer la vidéo l'attaque n'était pas fait donc pour l'instant on a fait un scout sur cette base à cedrus avait remarqué qu'il y avait un un trou ici donc c'est super j'avais même pas vu qu'il y avait un trou le renfort a pu sortir deux sorcières un bébé drague donc là il va probablement envoyer un aqh à quelque part non il n'y a pas d'aqh seulement deux guérisseuses donc qu'est ce qu'il va nous faire l'ami cedrus il nous fait un mini aqh la reine avec deux guérisseuses on va espérer que le sort de poison puisse durer assez longtemps pour que la reine puisse tout détruire excusez moi les amis ouf la reine ça a vraiment été parfait son attaque donc là il envoie un démolisseur c'est excellent on a un sapeur qui va permettre probablement la reine de rentrer pas tout à fait il utilise un sort de rage pour aider la reine et voilà il envoie l'ensemble des mineurs le roi à l'opposé pour tenter de faire un funnel pour être sûr que les troupes n'aillent pas vers l'extérieur donc le roi va aller continuer son ménage vers l'extérieur très belle attaque de notre ami cedrus cedrus c'était un hdv 10 il vient tout juste de passer hdv 11 il commence à apprendre le pouvoir du grand gardien tout juste avant son attaque il me demandait est-ce qu'il faut mettre le gardien en position sol ou air et bien pour ceux qui ne savent pas quand vous attaquez au sol il faut mettre le grand gardien en position sol et si vous attaquez en vert en aérien il faut mettre le grand gardien en position aérien alors gg à cedrus à bidou et à punish très belles attaques on va espérer gagner la gdc ça va être chaud donc voici la fin du vidéo j'espère que vous avez aimé on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon j'espère que vous avez aimé on se revoit bientôt pour le grand gardien en position sol ou